... Bonjour, j'ai le plaisir et l'avantage de présenter aujourd'hui une innovation qui est un appareil très simple et qui va permettre de faire trois choses importantes d'abord les calculs, les opérations mathématiques de base et ensuite de jouer mais aussi d'être utilisé dans des enquêtes approfondies lors de la recherche scientifique alors cet appareil s'appelle bien entendu le oiseau alors il est là mais il a été dérivé ce oiseau de ce qu'on appelle le suruban japonais un appareil de calcul qui a été inventé d'abord par les chinois et qui a été connu sous le nom de swampan d'ailleurs c'est toujours utilisé en Chine sous ce nom là et maintenant les japonais l'ont modifié et ça, ça existe depuis des milliers d'années bien avant même que ces instruments ont été utilisés ensuite nous avons là le wale qui est bien connu en Afrique aussi qui est surtout utilisé comme un instrument de jeu un appareil avec lequel les gens surtout au niveau des villages jouent lors d'un moment de détente donc la combinaison de ces deux a produit ce que nous avons appelé cette innovation qu'on appelle le oiseau alors il est là il comporte plus de trous deux fois plus de trous que le wale traditionnel alors il a un certain nombre d'avantages par rapport en ce qui concerne les calculs par rapport à l'instrument japonais quand on regarde on voit ce qui a été repris ici à partir du suruban japonais c'est le concept d'abord de position d'activation on sait que sur le sur le suruban japonais les boules sont dites activées lorsqu'elles sont placées contre la barre centrale que nous voyons ici et de la même façon en ce qui concerne le oiseau et bien les trous qui sont de couleur rouge sont les trous de position activée donc quand les boules se trouvent à l'intérieur de ce trou on dit que c'est en position activée nous disions tout à l'heure que le oiseau présente quand même des avantages par rapport au système du suruban tous les deux on peut le dire tout de suite sont basés en ce qui concerne les calculs sur la méthode décimale qui consiste à faire les opérations selon la position des nombres mais lorsqu'on prend le suruban on voit que le suruban utilise bien sûr les chiffres décimaux à savoir donc 10, 20, 30, 100, 1000, etc. mais il y a une notion supplémentaire qui est introduite dans le suruban qui est la notion de kinère chaque boule qui se trouve en haut de cette barre représente en fait 5 boules alors ce concept même s'il est original perturbe un tout petit peu l'enfant lorsqu'il apprend les opérations mathématiques de base à savoir l'addition, la multiplication, la soustraction et la division quand il les apprend et qu'il passe maintenant au niveau de l'école ça le perturbe un peu alors ce point a été bien examiné lorsqu'on a mis au point le oiseau de sorte que le oiseau va utiliser uniquement les nombres décimaux il n'y a pas de kinère ici donc par exemple la première colonne représente la colonne des unités ça c'est les dizaines, ça c'est les centaines et ça c'est les milliers, etc. donc l'enfant en apprenant les opérations ici peut passer facilement dans le système scolaire sans trop de perturbations sinon même sans perturbations alors ce que je voudrais dire ici en plus c'est que le oiseau permet de développer c'est la motricité chez l'enfant la motricité surtout manuelle quand on regarde un enfant manipuler avec ses deux mains les boules qui se trouvent dans ce trou on sent qu'il est en train de développer sa capacité à utiliser ses mains ça c'est un gros avantage lorsqu'on est avec le seroban et bien on utilise aussi les deux mains mais c'est surtout les doigts c'est surtout les doigts qui servent à manipuler ses boules alors on pourrait dire oui mais sur le seroban les boules étant attachées à ses tiges elles ont moins tendance à se perdre que les boules du oiseau ça c'est vrai on va dire tout de suite que les boules qui sont dans le oiseau sont les boules, en fait ce sont des graines d'une plante qui est bien connue en Afrique surtout en Afrique de l'Ouest qui est Aselia africana et on peut dire tout de suite que ces graines que vous voyez là sont des graines non toxiques qui viennent donc de cet arbre et on peut très facilement les remplacer en plus donc quand le le oiseau est bien fermé il n'y a pas trop de risques pour que ces graines se perdent mais ça peut arriver en ce moment on prévoit toujours un peu plus de graines pour les remplacer ensuite on pourrait soulever l'objection que peut-être aussi un enfant peut avaler les graines de Aselia africana mais c'est bien connu par les forestiers que cette graine n'est pas une graine toxique donc cela ne pose pas un problème particulier un dernier avantage du oiseau c'est sa versatilité on peut l'utiliser pour trois opérations majeures la première opération ce sont les calculs on peut apprendre aux jeunes enfants les enfants de 3 à 7 ans on peut leur apprendre les quatre opérations mathématiques de base aisément avec ça deuxième chose qu'on peut faire c'est de l'utiliser en jeu comme on utiliserait un wallet et il a l'avantage par rapport au wallet que les boules que tu comprends chez l'adversaire on peut les mettre en position désactivisée qui n'existe pas ici et finalement on peut utiliser le oiseau pour faire des enquêtes en milieu rural avec des gens donc qui par définition n'ont pas eu la chance d'aller à l'école mais qui savent quand même compter ou lire les images en ce moment on prépare des étiquettes pour les réponses anticipées aux questions et on demande aux personnes enquêtées de faire une évaluation le gros avantage c'est qu'en ce moment on va obtenir des notes pour chaque réponse anticipée ces notes qui sont des valeurs absolues mais qu'on peut aussi comparer et on obtient ainsi une hiérarchisation des différentes contraintes que l'on trouve au niveau des personnes enquêtées et cela permet d'identifier les portes d'entrée pour effectuer des réformes dans un certain système social, économique, etc. Certains pourraient objecter que les graines que nous utilisons dans le oiseau les graines de Aphelia africana vont contribuer à la disparition de cet arbre il faut savoir que les graines que nous avons là nous les avons récupérées auprès du Centre national de semences forestières et ce sont les graines qui datent de plus de 5 ans et donc de toute façon dont le taux de germination est très faible mais si nous voulons mieux participer à l'expansion de cet arbre ce serait bien que les suppléments de graines que nous recevons nous puissions en planter pour obtenir un arbre Il y a un des vaccins pour obtenir un avis c'est très important pour obtenir un avis aussi Sous-titrage FR ?